Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie avec 3 pièces et un verre vide. Alors, pour ce tour de magie, il faut maîtriser une technique qui s'appelle l'empalmage. Donc on prend une pièce, on pose la main comme ceci, on pose la pièce dans le creux de la main, vraiment dans le creux ici, et on replie un peu le pouce vers l'intérieur pour que le surplus de peau bloque la pièce. D'accord ? Donc on replie le pouce, on serre le petit doigt, regardez le petit doigt, voilà, et on empalme la pièce. Donc ce qui fait que quand on retourne, la pièce ne tombe pas, elle reste bloquée. D'accord ? Alors à force, on peut maîtriser, donc la pièce ne tombe plus pour ça, donc on n'oublie pas, on rapproche le pouce, la peau va sur la pièce, la peau du petit doigt également, et la pièce ne tombe pas. Alors il faut s'entraîner car il faudra savoir faire ceci avec non une, non deux, mais trois pièces. Donc on place la première pièce, la deuxième par-dessus, la troisième, donc on fait un petit tap, et là on serre plus fort, et donc si on serre plus fort, les trois pièces sont bloquées. Bien, on va pouvoir commencer le tour de magie. Donc on dit qu'on a un verre vide, et qu'on va faire traverser les pièces d'une main à l'autre. Donc on retrousse nos manches, on prend la première pièce, qu'on place dans la main, on l'empalme, comme ceci, on prend la deuxième, on la place dessus, sans l'empalmer, et la troisième dessus, sans l'empalmer. Donc on n'en a empalmé qu'une seule. On jette ces pièces dans cette main, tout en empalant une. Donc voilà, dans cette main je n'ai que deux pièces, dans l'autre j'ai ma pièce ici, qui est toujours empalmée. Ensuite je prends le verre, je pose ma main dessus, et je lâche. Je refais une fois, on prend une pièce, on empalme, on prend une deuxième pièce, troisième pièce, on jette de l'autre côté, ils vont croire que les trois pièces sont ici, on prend le verre, on met notre main avec notre pièce empalmée au-dessus du verre, un, deux, et là, on décontracte cette main-ci, ce qui nous fait un, deux, trois. Voilà, on montre que la pièce est bien ici, et que dans l'autre main on n'a plus que deux pièces. Alors on recommence, on prend cette pièce-ci, on l'empale, la deuxième, pareil, et la troisième on la place juste dessus. On fait voyager une pièce seule dans l'autre main, donc on a nos deux pièces ici, on a nos deux pièces, voilà, dans la main qui sont empalmées. On prend le verre, et on tape. On a deux pièces, et ici on a une pièce. Alors, on empalme la première, la seconde, et la dernière. Alors là, on a les trois, donc là il faut vraiment bien serrer les doigts, d'accord ? Il faut avoir les mains assez sèches. Donc une fois fait ça, on fait semblant de passer dans l'autre main une pièce alors qu'il n'y a rien. On ferme bien le point, on prend le verre, on met la main au-dessus, un, deux, on décontracte la main, et toutes les pièces tombent, on montre qu'on n'a plus rien, et qu'on a ici les trois pièces. Voilà, donc maintenant, en vitesse réelle, ça nous donne ceci, donc on a trois pièces. On recommence. Voilà. On fait pareil. Voilà, je vous ai expliqué le tour de magie avec trois pièces et un verre. Entraînez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada